Le réchauffement climatique est une urgence à plus forte raison en Afrique. Un enjeu sur lequel ne cesse de sensibiliser les acteurs de la société civile, les institutions, les gouvernements, mais aussi comme l'invité de ce nouveau numéro de C'est-à-dire les auteurs. C'est d'ailleurs avec son essai Changement climatique, la lourde menace sur l'Afrique, que Mbaye Hadj a raflé le prix du Meeting International du Livre et des Arts Associés. Monsieur Hadj, bienvenue. Merci. Franchement, déjà, merci pour l'invitation. Je suis très content d'être dans votre studio et on va espérer qu'on va faire une belle émission ensemble. On va faire une belle émission. Comme je le disais, vous avez remporté le MILA 2024 avec un essai sur le changement climatique. Vous en êtes d'ailleurs à votre second essai, si on rentre dans les détails. Qu'est-ce que vous avez ressenti à l'annonce de votre nom ? Fierté, fierté, franchement. Parce qu'effectivement, il faut le savoir, le Sénégal, c'est la première fois qu'il remporte le MILA, qui est une compétition internationale. Et si je me déplace de Dakar à Abidjan pour en tout cas enlever ce trophée, ce que je ressens, c'est une fierté. Vous avez enlevé le trophée du Livre, mais pas celui de la Cannes. D'accord, oui, ça c'est vrai. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur le changement climatique ? Le changement climatique, effectivement, c'est un domaine assez particulier. Dans la revue littéraire que j'ai faite, il n'y a pas beaucoup d'Africains qui écrivent dans ce domaine. Ce qu'on trouve dans ce domaine, c'est plutôt des Européens, des Occidentaux, etc. Mais effectivement, l'Afrique, effectivement, a un besoin de sensibilisation. Et quand je dis sensibilisation, moi je me dis que ce n'est pas les autres qui vont le faire. Du coup, il faut vraiment des Africains qui écrivent dans ce sens. Et c'est là où je me suis en tout cas mis dans ce domaine pour produire cet ouvrage. Mais il me semble que ce n'est pas votre profession à la base. En fait, moi je suis ingénieur en génie électrique, avec beaucoup d'expérience dans l'énergie. Et vous savez, en fait, quand on dit changement climatique, qui dit changement climatique, dit environnement. Et environnement, c'est intimement lié à l'énergie, en fait. Donc du coup, il y a une passerelle, en fait, entre ma profession et justement ce domaine. Pourquoi vous pensez que l'Afrique est particulièrement vulnérable face au changement du réchauffement climatique ? Vulnérable, c'est vraiment le terme. Parce que vous savez, en fait, dans ce domaine du changement climatique, les pays, j'allais dire, les plus, enfin les mal préparés, les pays vraiment qui s'ouvrent le plus sont les pays qui ne sont pas préparés. Et justement, c'est là où on catégorise vraiment l'Afrique. L'Afrique n'est pas préparée. Selon vous, vous confirmez. On n'est pas préparé au changement climatique. Mais clairement, 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 c'est le cas. On n'est pas préparé, en fait, à subir ces impacts. On va en débattre. On pollue moins, le moins. On pollue presque Epsilon. Et on reçoit toute cette misère du monde. Donc du coup, voyez-vous, en fait, les Asiatiques, les Européens, etc. Bon, il y a des gens qui sont à niveau, en tout cas en termes de vulnérabilité, en termes de préparation, en termes de riposte. Mais ce n'est pas le cas de l'Afrique. D'ailleurs, citez-nous quelques exemples concrets qui sont dans votre livre de ce réchauffement climatique en Afrique. En fait, vous savez, le livre, disons que je l'ai segmenté en quatre parties. Je parle des menaces, en fait. Il y a la menace existentielle, et ça, c'est la plus dangereuse. C'est-à-dire ? Parce qu'elle va toucher directement, en fait, notre nutrition. Parce qu'à un moment donné, la population africaine va augmenter, ça, c'est sûr. La démographie, la démographie va exploser, et il faudra nourrir cette population. Et le premier impact du schéma climatique va être l'agriculture. Ça, c'est vraiment... Il y a un autre aspect. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire est poissonnée, et dans une autre côtière, les ressources halétiques vont se raréfier. Et l'érosion va augmenter. L'érosion, en fait, ça va créer des déplacements de population, etc. Ça va, ça va. Vous savez, en fait, les schémas climatiques, je parlais, en fait, des quatre menaces. Il y a la menace existentielle, c'est-à-dire que c'est la plus sournoise et c'est la plus difficile. Il y a la menace, comme on dit, économique, parce que l'Afrique est fortement dépendante des aides. Oui. Et elle risque de continuer à tendre la main, et c'est ce qui est dommage. Il y a la menace, comme on dit, sécuritaire, parce que... Les déplacements de population. Les migrations, les migrants climatiques, ça va augmenter. On le voit actuellement au Tchad. On le voit partout. Au Niger. Et j'ai un exemple précis de chez moi. Au Sénégal. Au Sénégal. Il y a une localité qu'on appelle... Excusez-moi. On l'appelle... Ça va me revenir. Il y a une localité qui est près de Dakar. Prête de Dakar. Qui est près de Kayar. Voilà, Kayar. C'est pas loin de Dakar, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une zone de pêche. C'est une zone de pêcheur. C'est pas loin de Thies, etc. Oui. Donc vraiment proche de Dakar. Exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette zone ? Il y a deux communautés de pêcheurs qui se sont battues pour un contrôle de ressources analytiques. Mais figurez-vous, ça, c'est... Ça, ce sont des prémices, en fait. Ça, ce sont des prémices. Et ce sont des signaux, en tout cas, d'alerte très sérieuse qui nous guettent. Après, comme j'ai dit, les migrants climatiques, on va en parler, forcément, parce qu'il y a des gens qui vont perdre des terres. Il y a des gens qui vont être impactés, qui vont se déplacer. Après, la dernière menace, pour moi, que j'ai identifié, c'est par rapport à nos valeurs. Parce que vous savez, moi, j'ai dit que souvent, un homme sans valeur, il n'a pas de repère. Et ça, c'est dangereux. Mais comment le réchauffement climatique peut-il impliquer, peut-il impacter, pardon, nos valeurs ? Dans quel sens ? Dans quel sens ? En fait, typiquement, voyez-vous, en fait, prenons le cas du Sénégal. Quand je dis qu'effectivement, il y a des gens qui ont encore des repères, c'est parce que on a, en fait, disons, actuellement, on a une boussole, en fait. On a une boussole. La culture. La culture. Mais si on n'y prend pas garde, ça va être tellement difficile qu'on risque d'oublier tout ça. Et c'est là où je dis qu'effectivement... Parce qu'on va rentrer dans une culture de survie. Exactement. Exactement. Je vois, je vois. Et quelles sont, selon vous, plutôt les principales responsabilités des pays africains face au changement climatique, compte tenu, et vous l'avez cité, d'un paradoxe. On est le continent qui produit le moins de gaz à effet de serre. Mais c'est nous qui prenons le plus de taxes liées à l'environnement. Clairement, 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 c'est ça le paradoxe. Effectivement, en termes de responsabilité, on nous parle, allez, de 3 %. C'est un chiffre qu'on entend souvent. Mais quand on va jusqu'au fond, l'Afrique est composée de 54 pays. Quand on enlève le Maghreb, quand on enlève l'Afrique du Sud, il va nous rester 47 pays. Figurez-vous, ces 47 pays ne pèsent pas 1 % de responsabilité. 1 % dans ce qui se passe dans ce monde. Et pourtant, c'est là où ça fait très mal en termes d'impact des chambres climatiques. Est-ce que vous proposez, enfin, je vais reprendre plutôt, vous proposez plusieurs solutions dans votre livre ? Quelles seraient, selon vous, les plus urgentes à mettre en œuvre ? Ben, en fait, disons, c'est vrai que quand on fait un essai, quand on fait un essai, on s'attend à proposer des solutions. Mais en tant qu'Africain, en tant qu'Africain, en tant que Sénégalais, ce serait prétentieux pour ma personne de proposer des solutions par rapport au changement climatique. Ceux qui doivent, en tout cas, faire des efforts pour que ce changement climatique s'arrête, ce sont ceux qui ont gâté cette nature, comme disent les Ivoiriens. Ceux qui ont gâté la nature. Ceux qui ont gâté la nature. Exactement. Moi, la solution africaine que je propose, c'est que les Africains doivent parler d'une seule voix. Les Africains doivent aller en unité pour défendre leurs intérêts. Parce que, je l'aborde dans le livre, on a ces histoires de COP, où se prennent en tout cas certaines décisions, où se réunissent certains chefs d'État, mais l'Afrique ne pèse pas dans ces rencontres. Ce qu'il faudrait à cette Afrique, c'est qu'elle comprenne vraiment les véritables enjeux et qu'elle se prépare, en conséquence, pour aller en COP. Et il faut qu'on soit unis. Mais, M. Hadj, dans cette vision, qui est ce qu'elle est, on a des pays comme l'Afrique du Sud qui sont extrêmement industrialisés. Et, à contrario, des pays, je n'ai pas envie de citer un pays pour le froisser, mais on a des pays qui ne connaissent que très peu, voire pas du tout d'industrialisation. Donc, comment on peut parler d'une voix unique quand on a de telles disparités, on a des géants comme le Nigeria, je l'ai cité, l'Afrique du Sud. On peut aussi parler même de l'île mondiale, les Seychelles, le Maghreb, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Mais derrière, il y en a d'autres où les conditions ne sont pas les mêmes. Et donc, comment on unifie la vision ? Vous avez parfaitement raison. Il faut juste, pour répondre à ces questions, il faut mettre à table, il faut mettre à table justement la configuration de cette Afrique. Vous avez parlé de l'Afrique du Sud. C'est le pays le plus économiquement, en tout cas, abouti. 50% de l'économie subsara va à l'Afrique du Sud. Mais quand on sort de l'Afrique du Sud, quand on sort de l'Afrique du Sud, on parle de l'Afrique subsara, on parle de l'Afrique noire. Oui, l'Afrique noire. Mais quand on sort de l'Afrique du Sud, croyez-moi, on a les mêmes problèmes, on a les mêmes particularités un peu partout. Je vais vous donner juste un exemple. Vous voyez la carte mondiale là ? Oui. Voyez-vous, l'Espagne, vous le situez quelque part en Europe, avec sa petite superficie, avec sa petite population. Voyez-vous, quand on prend l'Espagne, l'Espagne produit plus d'électricité que les 47 pays africains réunis hors Afrique du Sud. Ça vous choque. C'est choquant, mais c'est la réalité. Ça veut simplement dire qu'on a une pauvreté énergétique en Afrique. Et cette pauvreté énergétique, c'est ça qui nous conduit à notre pauvreté économique. Parce qu'énergie et développement sont intimement liés. Vous pensez ? Les pays riches, en tout cas les pays industrialisés, qui ont compris la place de l'énergie qui est liée à l'environnement, ils ont fait des efforts pour en tout cas être avancés dans ce domaine. Et moi j'aime bien en fait la citation d'un ministre congolais, parce que moi je ne suis pas en Afrikanisme. Je vois ça. Je suis engagé en fait. Il n'y a même pas une charge de 1994. J'aime bien en fait une citation qu'il a annoncée quand il dit qu'effectivement vous avez entendu parler de cette transition énergétique, souvent on ne parle pas tout Côte d'Ivoire, Sénégal, etc. Mais lui il dit que la transition énergétique qui est imposée à l'Afrique n'aura de sens que si elle sort l'Afrique de sa pauvreté. Je pense que moi en l'écoutant, quand j'entends ça j'applaudis. Et ce sont des propos comme ça qu'il faut défendre en fait dans cette Afrique. Et croyez-moi, tant qu'on ira encore en ordre dispersé, le Sénégal ira seul, la Côte d'Ivoire ira seul, etc. On ne va rien gagner en fait encore. Est-ce que vous pensez que les actions locales et communautaires peuvent avoir un impact réel face à ce défi qui reste global ? Et comment encourager ces prises d'initiatives ? Vous avez parlé des communautés rurales, des communautés en général. Effectivement, les communautés sont au cœur normal de la lutte contre ce changement climatique en Afrique. Et ces communautés ont intérêt, comme on dit, à ne pas se faire oublier. Parce que simplement, c'est eux qui subissent vraiment en fait ces impacts. Et il faudrait, vous savez, en fait, dans ce qui est sensibilisation au changement climatique, pour moi, il y a deux niveaux. C'est-à-dire ? Il y a les intellectuels comme moi. Il faut qu'ils parlent. Ceux qui les sachent en fait, il faut qu'ils parlent. Il faut qu'on s'exprime. Mais les communautés rurales, enfin les communautés dont on parle. Les communautés, dont les communautés rurales, oui, elles sont importantes. Il faudrait qu'ils fassent entendre leur voix, en tout cas, leur voix doit être entendue. Mais, excusez-moi, je prends un exemple local. La grand-mère qui est à Kunfao, qui est à Kunfao, une ville en Côte d'Ivoire. On va même aller localement. La grand-mère qui est à Thies, voilà. Elle, elle cherche son riz. Elle cherche son repas de midi. Comment ouvrir ses petits-enfants, sa petite communauté, sa petite famille. Comment l'engager dans cette lutte contre le réchauffement climatique, selon vous ? C'est vraiment sensibiliser. Sensibiliser parce que c'est un problème de génération en fait. Vous avez parlé d'une grand-mère qui a... À Thies. Même, nous, notre cas, on n'est pas encore grand-père, on n'est pas encore grand-mère. Mais, clairement, c'est-à-dire que cette lutte contre le changement climatique, normalement, va plus préoccuper nos enfants et nos petits-enfants. Oui. C'est eux qui vont être les plus impactés. Donc, pour moi, la sensibilisation en tant que telle, c'est à ce niveau. Il faudrait que les Africains prennent conscience des graves menaces qui pèsent sur eux avant, justement, que ça n'arrive. Et c'est sur ces mots que nous allons conclure notre interview. Bye, Hatch. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes l'auteur, lauréat du prix Mila 2024, avec votre œuvre « Changement climatique, la lourde menace sur l'Afrique ». Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro. C'est-à-dire, l'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci.